Hello there, how are you today? Welcome to this new video. I'm Derek and I'm your only Tisha, who is Scottish. Je parle comme ça, je suis Derek, on pourra qui s'en vendre dans LinkedIn et que vous savez. Dans cette vidéo, on va voir la partie 2 de cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Tududu, les homophones, enfin c'est-à-dire qu'en fait ils sonnent pareil, mais ils s'utilisent différemment et surtout ils veulent dire des choses différentes. Si tu n'as pas vu cette vidéo, partie 1, tu vas pouvoir cliquer, il y a quelque chose qui s'affiche sur l'écran. Si ça ne s'affiche pas, tu recherches sur ma chaîne bilingue pour avoir la première partie où je parle de tu. Parce qu'aujourd'hui, je vais voir tu et tu. Donc c'est des homophones, comme je le dis, ils s'entendent, en fait quand on les dit, ils ont la même sonorité, mais ils veulent dire des choses différentes, surtout ils s'écrivent différemment. Et on va pouvoir attaquer tout de suite. Donc, le plus facile qui va prendre quelques secondes, bah 2, c'est très facile, c'est uniquement utilisé pour dire le chiffre 2. Par exemple, I have got 2 sisters. Donc là, on dit juste le numéro 2. Donc 2, très facile, je voulais le mettre, même si c'est plutôt basique, il faut quand même reprendre parce qu'on reprend l'anglais ensemble. Donc, tu reprends peut-être l'anglais pour les choses de la base, rapprofondir ses bases, ses fondations en anglais pour augmenter son niveau comme un édifice augmenter avec des bonnes fondations solides. D'ailleurs, en parlant de fondations solides, il faut surtout t'abonner à sa chaîne YouTube. Je ne l'ai pas dit, tu t'abonnes. Tu peux déjà liker cette vidéo et mettre un commentaire parce que ça t'aidera en mettant des commentaires, avoir des rappels. Tiens, tu as regardé cette vidéo en likant, en t'abonnant, en cliquant sur la cloche. Tiens, il y a une nouvelle vidéo mise en ligne, donc fais-le tout de suite. J'ai oublié de le dire. C'est là que c'est bien intéressant. Alors le to, souvent, c'est ce to là et le to ici où ça peut poser problème. Alors, il est utilisé ce to avec deux O dans trois situations. Là, c'est la troisième. Premièrement, c'est quand on veut l'utiliser pour dire très ou plus que. Ça veut dire qu'on l'utilise, on met to et après on met un adverbe. ou un adjectif et ça veut dire très, plus que. D'accord? Par exemple, this channel, cette chaîne YouTube, this channel is too cool. Cette chaîne YouTube, elle est très cool. Elle est plus que cool. En gros, c'est trop bien. Pas dans le sens, c'est excessif, il y en a marre. C'est dans le sens, c'est très bien. D'accord? Donc ça, c'est la première utilisation. Il se placera juste devant ton adjectif et juste après ton terme. This channel is too cool. This country is too perfect. Ce pays est très parfait. En fait, tu vois que tu dis est tout plus ton adjectif. My children are too nice and too polite. Ils sont trop polis, ils sont vraiment plus que polis. Ok? Mes enfants sont plus que polis. Deuxièmement, I love you too. C'est quand on veut dire aussi. I am coming too. Je viens aussi. I am sick too. Je suis malade aussi. Et là, ton tu va se mettre en fin de phrase. D'accord? Là, c'est pour dire also. I love you too. I'm sick too. Ok? Donc là, tu le mets en fin de phrase. Tu mets ta phrase sujet-verbe complément et tu mets too à la fin. C'est pour dire aussi. Dernièrement, c'est quand on veut exprimer une quantité excessive, souvent pénible ou difficile de travail, une quantité excessive de quoi que ce soit. Ça dépend de ce que tu mets derrière. Et donc là, par exemple, it's too much work. Ok? C'est trop de boulot. C'est-à-dire que c'est excessif. C'est une quantité excessive. Et souvent, en fait, on transmet une vision négative ou alors on transmet une vision en fait très très lourde et on peut utiliser ça de cette manière-là. Too much. Donc là, en général, tu mettras too much ou too many. D'accord? Donc, ce sera une expression pour une quantité excessive qui s'utilisera toujours de cette façon-là. Too much, too many. Donc, there are too many people. Donc, on va dire, il y a trop de gens, c'est excessif, c'est pas possible. There are too many people. Ok? Donc, on transmet une certaine, en fait, notre énonciation avec too much, too many. Elle a aussi une connotation positive ou négative. Plus souvent négative. Alors, quand est-ce qu'on choisit, par exemple, too much, too many? Too much, c'est quand on ne peut pas compter. On ne peut pas dire, voici deux travails, voici trois travails, voici dix travails. Non, c'est du travail. Là, on peut classifier le travail par heure de travail ou par tâche de travail. Mais le travail, en général, n'est pas comptable. On ne peut pas le compter. Donc, ce sera much. Many, eh bien, c'est quand, en fait, on peut compter. Too many people. People est déjà au pluriel. C'est le pluriel de person. D'accord? Donc, too many people. Donc, on peut compter. Par exemple, si jamais je suis dans une salle et qu'il y a trois lumières. There are three lights. Donc, there are many lights. Et si jamais je suis dans une salle et qu'il y a 500 lumières. There are too many lights. Donc là, je veux dire... On va se réagir sur light. Parce que là, on pourrait l'utiliser pour les deux. Light. Light. J'ai envie que tu fasses la différence. On fait une petite parenthèse, mais qui sera nécessaire. Donc, tu as compris. En gros, c'est pour dire que c'est excessif. Okay? Too much, too many. Tu es dans une pièce. Et tu dis, there are too many lights. Tu es en train de dire qu'en fait, il y a 500 lumières et 500 spots. Et c'est beaucoup trop. Okay? Donc, tu parles en fait des spots en eux-mêmes. Par contre, si tu dis, there is too much light. Si tu parles de la luminosité en elle-même. Tu dis, there is too much light. Donc, en gros, la lumière émise par les spots est beaucoup trop brillante. Tu parles de la luminosité. Et forcément, là, ce sera toujours au singulier. Vu qu'on ne peut pas le compter. On ne peut pas le mettre en pluriel. Et are, ce sera toujours avec too many. Parce qu'on peut le compter. J'ai ce genre de sa tête, ça. Petite parenthèse que je n'en ai pas prévue. Toujours est-il. Tu as en fait ces deux tutoriels, ces deux parties sur to, to, to. Tu vas revoir la première partie de l'évolu. Too, très facile. Et too, c'est pour very. Okay? En dessous aussi. Ça se met avant. Ça se met avant ton adjectif. Ça se met après ton verbe. Et too much, too many. Ça se met après ton verbe. Ça se met après ton verbe. Ça se met après ton verbe. Voilà, voilà. J'espère que vous avez un beau jour. Don't forget to subscribe. Like this video. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. I'll speak to you soon. Bye. Bye.